La séance est reprise et je suis très honoré de recevoir la SOF-CPRE et le coordinateur de cette séance, le professeur Franck Duteil, sur un sujet totalement d'actualité et qu'on va voir, je dirais, au niveau de sa troisième vision, puisque l'on l'a vu aussi avec les urologues, c'est la réassignation sexuelle en 2024. C'est une problématique qu'il faut absolument aborder au sein de l'Académie nationale de chirurgie. Mais auparavant, j'ai passé la parole à notre secrétaire perpetuel pour les informations et le compte-rendu de la séance précédente. Oui, les informations. C'est essentiellement le fait que l'Académie nationale de chirurgie est allée à Strasbourg pendant 48 heures à l'occasion d'Octobre Rose. Cette manifestation a été organisée par l'ICANS, le centre anticancéreux de Strasbourg, avec Carole Matelin, qui en est la chirurgienne scénologue, en association avec la Société internationale de scénologie, le CHU de Strasbourg et le SINGOF. Et donc, l'Académie s'est investie dans cet enjeu du cancer du sein, qui est un vrai sujet. Il y en a beaucoup d'autres, mais quand même, ça reste un sujet majeur. Et on a été très bien reçus et c'est une manifestation qui a obtenu un certain retentissement par le nombre de présents et par la communication qui en a été faite. Oui, parce que ça touche encore 73 000 femmes par an et dont malheureusement 12 000 morts. Et donc, l'Académie nationale de chirurgie, à cette occasion, a proposé cinq actions et dix axes pour lutter contre, je dirais, pas le cancer du sein, mais lutter contre certaines formes de prise en charge. Le compte rendu de... Peut-être qu'on peut dire que sur cette histoire de cancer du sein, les chirurgiens plasticiens sont concernés, puisqu'ils sont très investis dans la chirurgie restauratrice. Or, la chirurgie du cancer du sein est une chirurgie qui est faite en France par défaut, puisqu'il y a des chirurgiens viscéraux qui la font, des chirurgiens gynécologues, mais ils n'ont pas toujours le temps d'apprendre toutes les techniques et tout ça, parce qu'ils ont tellement de choses à apprendre, je parle des internes. Et donc, l'Académie s'est engagée pour qu'il y ait une formation spécifique sur la chirurgie scénologique, en d'autres termes un cahier des charges, pour faire cette chirurgie qui serait accessible aux chirurgiens, bien sûr gynécaux, mais aussi aux chirurgiens plasticiens, chirurgiens viscéraux, etc., qui seraient parfaitement à même de traiter l'ensemble des gestes chirurgicaux dans cette pathologie. Alors, il faut bien sûr qu'il y aura, nous ne sommes pas là, l'Académie n'est pas là pour se substituer aux sociétés savantes et au CNP, mais nous pensons que c'est l'intérêt de tous les praticiens et de toutes les patientes que ce travail soit mené à l'air. Donc, on s'oriente vers une FST en pratique. Merci. Donc, compte rendu de la séance du 2 octobre. Oui, donc la séance de la semaine dernière était dédiée à l'endoscopie internationale digestive, modérée par Robert Caillazzo de Lille et Sylvana Perretta de Strasbourg. Robert Caillazzo, la formation d'endoscopie flexible pour les chirurgiens viscéraux. Donc, la formation en endoscopie souple, elle figure en fait dans la maquette de formation initiale de la spécialité. Il existe d'ailleurs une option avec deux semestres de stage pour les internes et 15 postes dédiés chaque année pour cette formation. La formation continue et par ailleurs assurée par un diplôme d'université à Strasbourg. La pratique de l'endoscopie péropératoire diminue les complications dans un certain nombre d'interventions. Moïd Bandari, d'Inde, l'endoscopie souple, une composante de la chirurgie moderne. Elle est utile en préopératoire pour repérer les lésions associées, plus fréquentes chez les obèses, préopératoire pour détecter les complications potentielles, pistules, hémorragies, sténoses, et postopératoire pour les traiter. L'endoscopie peut par ailleurs constituer un traitement de première intention ou secondairement au cas de reprise spondérale dans le cas d'obèses. Un véritable couteau suisse pour la prise en charge des patients obèses. Ketstein-Steer de Mannheim, l'endoscopie souple, un outil partagé. Depuis 1806, l'endoscope a été partagé entre chirurgiens et médecins. Parce qu'il s'agit d'une activité collégiale, ils partagent leurs expériences au sien de la Bariatric Endoscopic World Association, Association, BEWA, pour une pandémie mondiale dont seulement 1% est traité. Un enjeu pour la prise en charge des patients. Vincent Huberti, Bruxelles, Lando Sleeve, l'exemple parfait. Pratiqué autant par les chirurgiens que par les gastro-entérologues, il s'agit de réduire le volume de l'estomac par suture endoscopique, qu'elle soit continue, discontinue ou automatisée. Avec des résultats qui aboutissent à une perte d'excès de poids de 17% à un an, mais jusqu'à 40% par certaines équipes. Cette intervention est recommandée par les sociétés américaines et européennes d'endoscopie gastro-intestinale en 2024. Pierre Blanc, Saint-Étienne, l'endoscopie intégrée à la pratique de la chirurgie. L'offre de soins locales en endoscopie ou en endoscopie interventionnelle a conduit à une formation universitaire en 2017, puis, avec les gastro-entérologues, le partage collégial des indications et des gestes, sans empiéter sur leurs pratiques, leur matériel ou leurs vacations. Une activité concertée et collégiale dans un centre spécialisé. Marie Belloc, avocate à Lyon, l'usage de l'endoscopie souple par les chirurgiens. L'endoscope est un outil. La formation initiale ou continue sont organisées. Le CNOM, dans l'article 70 du Code de déontologie, ainsi que son document destiné aux commissions de qualification, confirme ces points. Cette activité est couverte par les assureurs des chirurgiens digestifs. Une situation juridique claire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire capituel. Et donc, cet ordre du jour est acté.